Mon main dans les prochains tournois Ca on sait hein Ca je te l'ai dit hein Non mais Seeder Seeder c'est... Vous allez le voir Trailer de Micheline Micheline Martine elle va arriver Elle va dire Bon bah y'a un mec en flamme à la fin Et puis voilà Bon tout d'un coup j'avais froid Y'a un mec en flamme Il est venu Ca m'a rechauffé Fin du trailer Moi je suis curieux de savoir le lore de Isako Savoir son lien avec Avec le jeu Ouais c'est franchement Je vois pas du tout quoi C'est vraiment le personnage Je vois aucun lien Moi j'ai deux trucs Soit c'est un lien avec Les vieux de la vieille Qui ont 3200 000 ans Kanra A Ganos Ou alors Y'a peut-être moyen Qu'ils fassent un délire Façon Remonte le temps Que ça fasse un lien après Avec une possibilité de saison 3 De Kimi ou de Tusk Tu vois Genre ouais Elle les a rencontrés Ils sont venus dans le village Ils ont pris un coup Tranquille C'est ça C'est ça Et donc on a Bass Free qui a gagné J'ai envie de dire Un peu aisément Pas trop de difficultés Au niveau du match Bah Garuda qui Attaquait pas suffisamment C'est vraiment dommage quoi Parce que Maya a beaucoup De moyens de presser C'est un personnage rushdown quoi Donc euh Elle est vraiment faite Pour attaquer Donc c'est C'est ça qui a pêché Après certes elle peut faire un jeu Pardon je t'ai coupé Bah euh C'est vrai qu'elle a un jeu De zoning intéressant Mais je pense qu'il a été déstabilisé Surtout par Par euh Les projectiles Puisqu'il en a aussi Kanra Et euh Et encore une fois Il a pas de chance de tomber Contre Bast Dès le premier rang Dans le tableau des braquettes quoi C'est ça C'est un petit peu un client Haha C'est un petit peu un client C'est un mec Si tu lui fais euh Si tu le laisses faire Il va le faire hein Il va faire tout ce qu'il veut Donc Cette fois Tu peux la dire ma phrase Non Hum Laisse moi dire qu'il y a pas Arduken Il 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 a laissé suffisamment de temps Put*** on lui a laissé 6 heures mon gars C'est bon On lui a laissé suffisamment de temps Donc du coup on va passer euh Bah on fait juste insuire ton score Donc là c'est Mais 6-0 6-0 6-0 Ah je vais mettre 25 Moins 25 Exactement comme j'ai fait pour une autre Spratou Libéré Délibré Ça faisait longtemps tiens Sprat qui a pas pu venir euh Donc là c'est Lamsu contre Sensato Pour le rendre 2 C'est ça Sabawolf Thunder Ouais C'est simple Sensato Euh Il affronte que des animaux Dans ce tournant Que des trucs Ça date de 1 million d'années T'as un mec qui Perce ses poils C'est tellement ça Pauvre Sensato Ah pour le coup là euh Niveau euh Ouais Indien avec la nature et tout Là on est en plein dedans hein Ouais Donc là je pense qu'on va refaire la même chose Tâche de Thunder Pour éviter tout problème de De connexion Euh oui quoi qu'avec euh Ayrider euh On avait pas eu de problème Mais je suis tout à fait d'accord Euh laissons cette euh Ah il était québécois aussi Il était québécois aussi Donc euh Il y avait pas de problème euh Au niveau du match Laissons cette euh Pendant que je cherche Ayrider Laissons cette map euh Qui est très belle au demeurant de Thunder Et d'ailleurs qui va avec Thunder Puisque c'est Thunder Et oui Ouais Ah ouais mais du coup j'ai affronté Beast Et oui Ah ça va être rigolo Tu vas mourir Ah ça dépend Ah bah non mais Arganos ça beurre quoi Mec Ah ça dépend Il va rouler sur le Sur le loup-garou Et puis il va lui dire Voilà c'est bon Je passe au prochain match On verra si il a les griffes Assez racer Pour briser mes cailloux Ouais Donc là Bah pour l'invite bah allez hein Il faut appuyer sur Y Combat euh Se lance là monsieur Hop Allez hein Donc n'oubliez pas hein Le CTU euh Avec des blindes de Riptor Putain cette image quoi Mais pourquoi il La charcuterie Riptor Pourquoi il s'est cassé ? C'est bien euh Aïe tu te souviens pas On avait eu des soucis lors de Ah non c'est Mamsu Ouah Pic 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 Mais toi t'es à l'ouest T'es à l'ouest aujourd'hui C'est euh C'est pas aujourd'hui hein C'est moi quand je suis malade Ouah c'est Mamsu Bah oui Mamsu Mamsu J'suis désolé C'est moi j'ai plus de cerveau moi hein Excusez moi les gens Il a fondu Bah ouais j'ai fondu hein Bah moi tous les soirs c'est C'est le le Tous les médicaments de la planète Avec un dolly et le Le gant de toilette c'est sur le front J'en peux plus quoi Ah putain Là j'en peux plus J'suis au bout du rouleau quoi Donc ça y'est là le match se lance Et j'ai mis à Belze J'connais bien Aganos Si je meurtre on aimerait bientôt T'es enterré tu vois C'est vrai qu'il s'est mis à Aganos Belze Ouah et ça prend le stage de Fulgore Ok Eh ouais Ma foi Ma foi Allez c'est parti Pour l'instant bonne garde des deux joueurs Mais l'Encore Slicer qui casse la garde du Likant Et directement le combo placé de la part de Sensato Bonne garde quand même avec le dragon en Shadow Ici placé de la part de ce Thunder Et Rajage Triplax tout est dans la garde Et très bon backdash ici de la part de Mamsu C'est dommage qu'il n'est pas enchaîné derrière ici Avec directement l'Encore Slicer En Link et en Shadow Et directement le level 3 qui est placé Oh c'est dommage ça C'est vraiment dommage Dommage pour les deux là Ah ouais là pour le coup Très bonne option select ici avec le Jumpick Slash Ici de la part de Mamsu Il fait les devant derrière Il se fait pas avoir ici Sensato Avec le Daesh et directement le dragon qui est placé Et donc deuxième barre de vie de Mamsu qui est entamé Allez Mamsu 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 Il y avait de quoi faire là C'est vraiment dommage Bah il fallait juste finir la barre Parce que C'est ça Deux secondes après il a Je pense qu'il s'est fait surprendre lui même à mon avis Il avait pas prévu qu'il arrive en Knockout aussi vite en fait Non Kaffeur il est pas là Il s'est désisté Non Kaffeur il... Ouais il s'est désisté à la dernière minute Spinou Il fait 1-0 pour Sensato On a notre... Notre désistor à nous Euh... Euh... Arduken Ou viciel Chaque... Chaque tournoi il est là Mais en fait il n'est pas là Bonjour aux nouveaux arrivants s'il y en a Et oui bonjour à vous Sur ces phases de pool De cancel ton ultra Troisième édition Avec stage de combo hein Ça va mettre des vrais stages hein Allez l'ouverture elle est là encore une fois de la part de Sensato ici Avec les triplex En plus il reset tous ses combos c'est gratuit Et la glissade malheureusement qui passera pas On essaye de trouver l'ouverture Euh... C'est chaud, c'est très chaud C'est très très chaud L'ouverture elle est là Malheureusement il peut pas optimiser ce combo jusqu'au bout J'ai pas trop compris pourquoi Je pensais que ça passerait là le link des crocs Mais ça n'est pas passé Eh jump xlash qui est cassé par un Shadow Ça m'amiche Eh triplex save en terminé avec la première barre En plus il fait les reset Ouais son truc de goudon il est gris sur cette map J'avoue J'avoue C'est stylé Non il est en béton quoi C'est ça Pour le coup il est vraiment en béton de place Un pas assez proche C'est dommage Et du coup Shadow triplex Il a essayé le counterbreaker Le counterbreaker Le counterbreaker ici de la part de Mamsul Avec son saveur en wolf Et très bon jump xlash ici Ça a fait whiff punish Et il a pu balancer son combo avec la level 3 de l'ender Attention le kit zeme Mais le dragon qui est là ici de la part de Sensato Avec le double HP Oh la la ça a fait en mal Et il a essayé le counterbreaker encore une fois Et directement la contre-attaque encore une fois de la part de Sensato Avec ce saut vertical HP Et ça va faire mal ou il l'a tenté encore une fois C'est pas passé Mais Sensato qui gagne son match Eh oui Ah la l'indien il fait mal hein Ouais Sao tu vois dunder epic Dunder epic Mais ouais quelques ratés Quelques ratés au niveau de De Mamsul aussi hein Au niveau des combos et tout là Ouais Malheureusement Bien joué à vous Donc là du coup on va passer là Mais si j'ai pas mes Actualisation du challenge Le challenge Le challenge c'est à toi mon petit raito C'est à moi Mon petit raito C'est à toi Tu vas te faire bouffer les rochers C'est super bizarre quand tu me dis ça Ouais je sais Je comprendrai tout le sens de cette phrase bien Je vais te faire bouffer les rochers dans le site De quoi ? Hein ? Qu'est ce que vous dites ? Alors je vais inviter Beast Alors je vais inviter Beast Euh c'est pas Beast c'est l'autre Putain j'ai mélangé Beast avec Bah si c'est Beast Tu vois ça fait Beast Ah non là Enfin je tombe bien Je l'avais dit je suis au bout du rouleau Alors c'est Raito contre Belzebiste Pour le prochain match Contre Sensabist C'est parti On fait des fusions On n'en peut plus Donc sur ce c'était eu un joli cadeau Un panel K Ouais Panel K Je l'ai même pas ouvert Je l'ai même pas ouvert Il est dans son colis Je l'ai même pas ouvert le machin Affirmatif Ah merde faut que j'appuie sur Y C'est drôle Eh oui Mutation Allez on est parti Belzeb avec toujours son Walsh possédé Et Raito Qui va jouer Aganos Ca fait plaisir de voir un Aganos quand même On va voir ce qu'il va se passer Alors bon Voilà Pour le coup Belzeb Il a commencé à jouer Aganos Donc il connait un peu le perso Donc Raito Et bah Raito Bonne chance Raito Voilà quoi Les rochers Voilà ça c'est fait Et donc le combat il commence Mesdames et messieurs Et directement Cache Je m'appelle Aganos Et je tape Platy comme une trêpe Et le premier mur Qui est placé ici Mais malheureusement il a pas pu Contre attaquer Par la suite Ici Les premiers dégâts sur le mur Qui sont placés J'ai même pas eu le temps de regarder La nouvelle viste d'Aganos Pour vous dire Donc je connais pas le nom des coups Donc on va dire A base de largate Et de rolling Comme ça On va se comprendre Boum Encore une fois Boum boum Directement la rolling qui est placée ici Mais la contre attaque Evidemment de la part De batterie Et le mur Qui est cassé Plus de murs sur le terrain Le terrain qui est revenu Avec ses extrémités initiales Et la petite taute On hurle On cherche ouverture quand même Le match-up Maya-Canra est dégueu pour Maya En fait avec cette technique C'est vrai que le match-up est assez dégueulasse Mais je trouve quand même que Que Je sais pas Je pense que les dags peuvent être utiles C'est vrai que En fait le problème qu'il a ce match-up C'est que C'est que Tu Tu fermes en fait T'as des barrières avec tout ton sable Tu places les barrières et du coup C'est vraiment compliqué Mais en même temps Je trouve que c'est dommage Que Que Yaruda ait pas suffisamment pressé Quand t'étais dans le coin En fait Basse-free C'est C'est ça que j'ai trouvé en fait Dommage en fait C'est C'est ça que Je trouve qui a péché Après je suis d'accord que le match-up Est assez fermé en ce moment Donc on revient dans le match Et la religue en shadow très très mal placée ici Avec des petits coups de piche net Hey, 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 hey Boom, boom Ça fait mal Ça fait bobo Ça fait bobo Et donc la première victoire Pour Belze On va passer au deuxième set À Basse-t'a trouvé une technique Contre les projectiles Bah Soit J'ai envie de dire en fait Je sais pas Après je connais Pas le match-up Plus que ça Il faut dire Enfin Je sais que Kanra C'est un mur de sable Contre Maya Trouver une technique Contre les dagues Je veux Je dis pas non Juste que je la connais pas quoi Et c'est parti Deuxième set Entre Belze Et Raito Et le premier caillou Qui est remis ici Sur la ceinture de roc De D'Aganos Et shop trouvé ici Bien joué Et bonne garde ici Hey, hey Il a pas pu enchaîner derrière Ça c'est vraiment dommage ici Pour Pour Aganos Il a plus De roc Sur son Sur sa ceinture Le combo il est là De la part de Belze Ça fait très mal Il est vraiment en mauvaise posture Ici Raito Avec le shadow Qui est placé ici Hey, hey, hey Ah ouais là C'est carrément horrible 49% Un dégât seulement Sur la barre de vie De Belze Et 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 Qui est Et 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 Il va y avoir la la masse qui est placée, une espèce de batte de rock, si on peut dire, et c'est balancé ici. Attention quand même, attention quand même à pas trop s'approcher, la choc qui peut contre-attaquer l'armor, et voilà c'est terminé. C'était chaud, c'était vraiment chaud. En fait je peux faire en sorte que même s'il balance ses dagues, je peux ne pas bloquer, faire autre chose, et j'ai des swarms qui me protègent. Bah voilà, c'est ça le truc, c'est que les poussières fait que tu peux les placer comme tu veux, mais... Yo ! Bah allô ? Allô ? Ah t'es là ? J'ai entendu que ça avait trouvé des techniques contre des projectiles. Bah c'est vrai que les poussières de Kadra font que les dagues sont assez inefficaces contre Kadra quoi, les dagues de Maya sont assez inefficaces. Ouais. Et ouais, ça se comprend. Mais encore une fois, moi c'est pas sur les dagues en elles-mêmes, mais sur ce jeu de dagues et de poussières, c'était vraiment sur... À un moment je voyais Garuda qui t'avait mis dans le coin, il t'a fait mis dans le coin, mais il pressait pas, il attendait de voir ce que tu faisais, c'est ça qui m'a entre guillemets, parce que c'est un peu gros, qui m'a un peu rebuté en gros. C'est qu'il essayait des shops, mais il essayait pas de varier les mix-ups de Maya dans le coin en fait. Surtout qu'à ce moment-là, je me souviens qu'il y avait pas de trap de poser il me semble. On pourra revoir dans la VOD, mais il me semble que t'avais pas de trap. Après, je suis d'accord que t'as toujours le sacrifice pour ça. C'est vraiment une histoire de pressing qu'il n'y avait pas, que j'ai trouvé un petit peu dommage. En tout cas là, ça sera Zinn contre Bast, combat de zoner. Dorganos m'inspire, m'inspire rien du tout mon gars. Déjà dès que j'ai pris le stick, j'ai senti la faiblesse dans mes... Qu'est-ce que je vais faire contre lui ? Ah non même pas, est-ce que je vais avoir le pouvoir d'appuyer sur les moutons ? Carrément. Mais je suis prêt Aganos pour le fun, je pense pas gagner le ton d'Aganos. Allez, on attend Bast. Il est bien joué à Beast. Allez, Bast contre Zinn. J'ai hâte de savoir la mise à jour, enfin le fixe, qu'ils vont mettre à... Merde, putain. Qu'ils vont mettre à... Allez, c'est maintenant qu'ils rejoignent le salon. Qu'ils vont mettre à Aganos. Ouais, qu'ils vont mettre à Aganos sur la prochaine mise à jour pour voir un peu comment ça va se passer. Parce que là, par exemple, un problème, c'est que je pouvais pas me recharger de pierre avec Aganos. Ouais. Parce que l'animation, elle est tellement longue que... Du coup, Beast, il attend de faire un deux dash, tu vois, et après de m'attaquer, de niquer soit tous mes cailloux ou si j'en ai qu'un, de faire un combo, tu vois. Et moi, un truc que j'aime pas du tout, c'est la longueur de comment il remet les cailloux. Parce que, à part quelques situations, et puis la shop, c'est garanti. Mais genre, les combos breakers et tout, tu peux rien mettre, quoi. C'est vraiment pas comme Fulgore, quoi. Je vais te couper. Je vais te couper. Merde, Ken vient d'arriver. Eh oui. Eh oui. Eh oui, évidemment. Il arrive après le match. Evidemment. Evidemment. Heureusement que t'as les losers, mon coco. Parce que sinon... Eh Zina. Québéco aussi, il me semble. Zin ? Non, Luxembourgeois. Euh, non. Luxembourgeois. Eh oui. Il me semble. C'est le mec qui veut pas marre tort. Et directement, les shatters qui sont passés de la part de Zin. Pour rappel, Zin, il a juste fini dans le top 3 du dernier cancel ton ultra. C'est un client. Il fait mal avec son glacius. C'est dommage. Le pas de punch qui est pas passé. C'était une arme qu'il avait très bien exploité. Assou. Assou. Et directement le swarm. Et le cold shoulder placé ici. Directement dans le swarm. C'est gratuit. Et ça finit la barre. Ah là, on a entre autres un zoner qui a beaucoup d'options. Et un zoner qui fait bien mal quand on touche. Hum. Et directement. Même si je... Oh, très bonne ice lance ici. C'est dommage. Mais ça, du set breaker. Il a briqué ici. Et le sendage. Mais cache quoi. Directement, tu m'auras pas comme ça. Et du coup, je te termine. Au niveau de ta première barre de vie. Et toujours petite avance quand même pour Zin. Ah, très bien. La dune qui lui a permis de temporiser et de pas se prendre les shaders. Et cold shoulder. Il a pas peur, hein, Zin. Il a type paddle punch. Avec directement la grêle qui est placée. Et les shaders. C'est terminé. C'est complètement terminé. Non, c'est pas terminé. Je suis allé trop vite. Et directement le swarm. La recapture ici qui est placée avec la level 3 de l'endor de la part de basse-free ici. Avec le swarm encore une fois qui est posé. Et la chose qui est bam qui est placée. Directement les juggles. Il va revenir ici basse-free. Il va complètement revenir. Et la poussière qui passe ici. Avec la recapture. Directement. C'est super tendu. 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 Il faut pas sauter. Il faut pas sauter. Il faut pas se prendre directement les essences poussières ici. Oh là là. C'est trop bizarre ce qui s'est passé. La tornade. Mais qui lui a fait... Mais ouais. Elle a tornadé. Elle a tornadé. Et oui. Et oui. Le joli comeback. Ah ouais. Joli comeback. Mais voilà. Mais à mon avis, il a eu la même réflexion de toi. Il s'est dit, je vais pas mettre l'ultra. Si je mets le shadow à la fin, ça va le tuer. Et bah non. Ouais. Et bah non. L'ultra, c'est la garantie du truc. Arduken, Arduken, t'as encore les losers. Si t'es arrivé, c'est que c'est bon. Tu peux encore revenir en loser. Après, si tu veux pas jouer, tu veux pas. C'est juste que là, t'as perdu ton match, quoi. Ouais, c'est tout. T'as perdu ton premier match. Mais t'es encore une deuxième chance. Allez, là... Bon là, le deuxième match, je sais pas comment ça va se dérouler. Parce que là, Zine, à mon avis, doit avoir gros sur la patate. Ah ouais, complètement. Il doit l'avoir une mesure. Ah, le moral est au plus bas. C'est ça. Et directement, ici, la chopstick, bam, qui est placée. Et il place ses traps, il place les swarms, paddle punch, ice lance. Ouais, c'est quoi, les counter, mais il cache, quoi, sur les dernières. Pas mal. Et Shatter, c'est évité, ici. Et il se prend directement les seins de poussière. Et l'ouverture avec le code shooter, ici, de la part de Zine, qui lui permet de placer ce combo. Il pourra pas placer d'ender, malheureusement. Elle chauffe, c'est bam, 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 bam. Il se refait placer encore en plus de ça. Le swarm qui est placé, le trap qui est posé, ici, de la part de Bast. J'allais dire de Belzé, mais c'est pas ça. Là, directement, les shatters et le combo-retieur, qui est là, de la part de ce Glacius. Ça, c'est pas bon, là. Il tente les sauts avec des coups, je crois que c'est coup de point, ceux-là. Il me semble que les coups pieds de Glacius, c'est plus à la verticale. Et là, il prend cher, par contre. Il a une bonne avance, là, Zine. Ouais, ouais, complètement. Il a ses deux barres de shadow, en plus, il entend son instinct. Voilà, celui-là son instinct. Et là, chop, bam, directement placé. Colt Shoulder, bien placé en shadow, mais le combo-retieur, il est là, avec le mode 1-5 est activé, ici. La recapture, très bien placée, avec le tourbillon, de la part de Bass Free. Il a voulu se sortir du coin, mais il attendait au tournant, ici, Bass. Bah, c'est Monsieur Comeback, hein. T'es en avance de la vie, c'est pas pour l'autre. C'est ça, c'est exactement ça. Avec les shatters, ici, qui sont placés. La double touche. Et directement les shatters, encore une fois. Aïe, 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 ça, ça fait mal. Ça fait mal, 36% sur un 12 hit, ça fait vraiment mal. Il peut pas avancer, simplement. Donc, il essaie de balancer les shatters, mais le combo-retieur, il est là. Ici, il a essayé, quand même, le swash, P. Ici, Bass Free, il s'est pas passé. Et Coach Shooter, mais malheureusement, il se prendra ce soir, Missy. Et, deux poussières, la tornade qui est placée. Et il le laisse pas filer. Il y a le trap, il est juste en dessous du trap. Ici, Glassius. Ça regarde, hein, ça regarde, Bass Free. Ah ouais, là, 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 il veut pas perdre son match comme... Ça me rappelle un match de Maïa. Oh, c'est dégueulasse. Bah, voilà. Voilà. Et il cancel, en plus de ça. Non mais c'est vrai, hein, ça regarde et tout, ça analyse. Savoir qu'est-ce qu'il fait, comment je dois faire. C'est pas facile, hein. Non, clairement pas. Non, mais Kanra, c'est... Avec Bast, en plus. Avec Kanra, c'est une plaie, hein. C'est vraiment... Ah oui, oui. C'est vraiment un des meilleurs persos, hein. Actuel. Donc là, un partout. Et tous pour un. Bah là. C'est un réflexe. Excuse-moi, c'est un réflexe. Ça change pas de skin, hein. Ça prend toujours des haines, toi. Les bulles dans ta gueule. Ouais, bien joué. Ça me cache. Oh la vache. Pas mal, ça. Oh l'avance, quoi. Moitié de barre, quasiment. C'est que c'est ça. Bonjour, je m'appelle Gliassus. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Mais arrêtez-le. Mais c'est un scandale. Libérez, libérez. Mais c'est pas possible. Mais n'oublions pas les comebacks de Bast fou. Exactement. C'est pas vrai. Mais s'il te plaît, Bast, tu ne vas pas te laisser faire. Eh bah si. Là, là, c'est une grosse avance. C'est le perfect d'ailleurs même. Bah oui, c'est le perfect sur la barre. Allez, première ouverture de la part de Bast fou ici. Mais le combo record est là quand même. Avec directement le sendage pour se sortir de cet impasse. Ici, il a essayé encore une fois le sendage, mais c'est pas passé ici en counter. Et du coup, les shatters qui sont passés de la part de Zine. Le combo record est là. Ouh, ça c'est bien joué, ça. C'est très bien joué. Du coup, ça va permettre à Bast fou de revenir un petit peu à l'énergie. Même si encore une fois, Zine a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance ici. Et ça, c'est dommage, ça. C'est vraiment dommage, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer comme ça. Il a que les shatters pour pouvoir se sortir de ce genre de soucis ici. Il a quand même le liquidize, il ne faut pas qu'il l'oublie celui-là. Il a fait bon usage d'ailleurs, on l'a vu. Sur le dernier tournoi, il a fait bon usage du liquide. Exactement. Mamsou, Mamsou. Ralentis Lyon de l'autre côté, s'il te plaît. Avec la tornade. Ralentis Lyon de l'autre côté, s'il te plaît. Ralentis Lyon de l'autre côté. Moi, Moisy. Est-ce que tu veux faire la fiesta avec moi ? Au moment où il allait sauter, Bast aurait fait un scarabée recapture. Et là, c'était le combo. Du coup, il s'est dit, je ne vais pas bouger, je vais mettre ma garde. J'attends qu'il bouge son sable. Oh, joli. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ça va toucher. Il peut faire une capture ici. C'est fini. Le coup de courant, bien sûr. Toujours trissant. Parle bien du courant, toi. Bah, ça fait mal, hein, regarde. Parle bien du courant. Le coup de courant dans la poitrine. Tu parles du bouquin, pas du courant. Allez, coup de torah, si tu veux. Ça fait mal aussi. Parle bien des niveaux religieux, toi. Il est grave, cet enfant. Oh là là. Et donc, Bass Free. Et eux, ils font des matchs comme ça. C'est la fête. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais c'est gratuit. Il y a 2-1, mais non. Allez, c'était dommage de chaud. Je ne sais déjà même plus qui a gagné. Bass Free a gagné. Oui, Bass Free a gagné, oui. Belle remontée sur le premier round. Bass Free come back. Un très bon match, bien dynamique. Alors que sur le papier, t'entends deux zoners. Je fais bon. Écoutez, les gars. Finalement, on va faire un FT1. Et donc là, Spinou, Spinal, qui joue Spinal. Donc Spinal, Spinal. Vous trouvez une autre round, Glacius. Par contre, dans ce tournant, on a pas mal de Glacius. qui d'ailleurs sont beaucoup joués par les non-français, j'ai envie de dire. C'est ça. Il n'y a pas, à part Sprat, qui joue Glacius. On en voit pas trop. En tout cas, sur les tournants, bien sûr. Alors, Spinal, 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 Spinal. Comme en fait, Spinal, voilà. Oui, Spinal, quoi. Ouais, Spinal, voilà. Hop. Et donc après, ça sera, donc, le gagnant sera contre Beast, euh, contre Free, contre Bass Free. Et ça sera Bissensato. Ça me rappelle un tournoi, ça, hein. Bissensato. C'est ça. Allez, Spinal, qui est entré dans le lobby. Tiens, 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 tiens. Innotron se fait attendre, le salaud. Salaud. Mente ton pubis. Non. On va pas faire ça. Ah la la. Ah la la. Ah la la. Tch. Ah, voilà. Ça arrive petit à petit en... OK Coral, ici. Allez, Map Thunder. Fight on. Fight on. Spinal des enfers contre un glacius d'une bleutée incomparable. Et je viens de lancer un putain de logiciel. Un glacius de la forteresse de solitude. Dis ça. Ah la la. Traa, ce skin de speed. Il revient des enfers pour te maudire, quoi. C'est vrai. Ouais. Ouah. Oh la la, ce glacius. Ah la la. Ah la, on a un bon contraste de bleu. C'est exactement ça. Là, tu veux pas te perdre, hein. Allez, hein. Ah 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 ah. Allez, Coupo Breaker, il suit de la part d'Innotron. Ah, je sais pas si on dit Innotron ou Innotron. Innotron. Innotron, oui. D'ailleurs, je pense que c'est... Ah, Innotron, oui. Ah, c'est possible. C'est tout à fait possible. Allez, ça fait des boules dans ton ta gueule. Pompompaddle Punch. Ça fait pas la suite. Allez, préfère me balancer le setup à la grêle. Et directement la téléport qui est placée. Avec la chape ici placée. Avec le Cold Shooter ici. Et le Paddle Punch. Ça terminera pas avec la barre. Allez, directement. Chape sous le soir. D'après la téléport de la part de Spinal ici. Et le combo victoire est là de la part de Innotron. Et directement encore une voie. La même phase. Téléport. Contre attaque, mon gars. Et directement, attention le setup. Il préfère pas passer de setup. Et directement là, dans un instinct qui est activé. De ce glacius. Et petite avance à énergie quand même. Avec le Paddle Punch. Ou ça, ça va faire mal. Ça va faire mal. 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 Ça fait mal. 54%. Ou ça fait mal. Ça fait mal. Et directement Shadow City in School. Ici. Placé de la part de ce Spinal. La glissade. Malheureusement, c'est pas passé. C'était bien tenté. Hop. Apparemment, il est Innotron. Ah, c'est Innotron. Pourquoi ce... Ok. Pourquoi ce counter breaker à la fin. Alors qu'il y avait juste à faire un under. Et puis c'était fini. J'ai pas compris en fait. Le choix de... Je ne sais pas du tout. Il va s'en vouloir. Ce qui fait que la Spinal a vraiment... Ouais, ouais, ouais. Il peut vraiment comebacker. Ah ouais, là il va s'en vouloir. C'est bon. Là, la shop elle est là. C'est pas encore terminé. Oh, ça c'était dangereux. Ouh là là. Ouh. Je m'appelle Lasus. Donc ça se dit bien Innotron. Ok. Ça marche, ça marche. Innotron. Innotron. Les premiers matchs gagnés par Innotron. Petit Patatron. C'est ça. 1-0 pour le Glacius. C'est ça. Après on dit sur quoi sur un... Ouah, ça changeait le skin par contre. Effectivement. Un beau skin de Spinal. J'aime bien ce skin là. Avec un Glacius de toute beauté. Ah ouais. Pour un alien, c'est un alien. Mais les veines qui ressortent bien. C'est plus des veines, c'est des micro-processes. Ah bah ouais, hein. Le Glacius s'équipe en inter, hein. Qu'est-ce que... Il a essayé le counter-breaker. Malheureusement, c'est pas passé ici. Ça demanderait la barre très vite, hein. Ça veut mangamer le mangamer. Il a pas de crâne ici, Spinal. Je suis sûr qu'il essaye de placer le téléport. Mais il se dit, mais quand est-ce que je vais la placer par contre ? Ça, c'est une toute autre question. Le moda stack est activé. Du coup, il a tous ses crânes ici. La téléport, elle est placée. Du coup, il peut represser dans le coin. Avec les sous le sword, ici, de la part de Spinal. Mais les combos qui auraient là de la part d'Innoton et de son Glacius. La graine qui est posée. Ça touchera pas la graine. Mais il peut quand même contre-attaquer ici. Oh là, oh là. Une vague de téléportation. Ah ouais. Directement sous le sword, ici, en chalot. Avec directement le combo qui fait bobo. Hey. Ah, c'est dommage. C'est pas passé, ça. Ça va toucher en armoire. Ça l'empêchera pas d'attaquer. Merci la boule bleue en hauteur qui a cassé son armoire. Et du coup, les coups d'épée. Exactement. Exactement. Oh, j'ai cru que la graine allait le toucher par derrière. Pareillement. Pareillement. Légalité au niveau des barres. Bonne remontée. Tiens, prends sa dent. Tiens, prends sa dent. C'est ça. C'est ça. Et combo bricure de la part de... Je sais plus qui. Je suis fatigué, moi aussi. Je commence à ne plus avoir mes repères. Et combo bricure ici de la part de ce blessus. La graine qui est posée. Bien joué là, le power devore. C'est dommage qu'il est pas enchaîné derrière. Bah, il y avait la graine en fait. La graine l'a touché pendant son combo. Interruption. Ah là, la punition. Ah non. Ça c'est dommage, c'est dommage. Oh bien joué. Ça c'est très bien joué. C'est très bien joué. Ça c'est pareil. C'est très très bien joué. Ah il peut gagner son set ici. Spinal. Spinal qui a... Je sais pas... J'ai envie de dire qu'il a grave progressé en fait depuis le dernier shooting. Et ça joue hein. Ah ouais, complètement hein. Ah il est un pixel de poids. Bien joué ça. Oh la petite face. Je suis fluide. Allez, un partout. Ah le changement de couleur a fait tout hein. Ah ouais. Ah il s'est tout... Il est bien joué à Spinal qui a été... Plus réfléchi, peut-être plus posé dans son jeu. Ouais. A essayer de, comme tu le disais tout à l'heure en plein match, de pas trop faire de téléportation à... C'est ça. Et finalement ça a payé. Allez, ça reprend des persos. Bah là il y a du beau match hein. Oui. C'est de plaisir. Non mais c'est très bien parce qu'à chaque fois on a des beaux matchs. On a des nouveaux joueurs qui arrivent euh... De part et d'autre qui ont un bon niveau et tout. Ouais. Oula, ça a pris des couleurs euh... Classiques. Ah ouais, c'est flashy j'ai envie de te dire là pour le coup. Alors, je vais rien dire sur Holgasus parce qu'on va voir dans la map mais pour l'instant ça me parait dégueulasse hein. Ouais, il est pas content. Spinal, pas content. C'est affirmativement dégueulasse. Ah ouais, c'est violent. Je trouve ça officiellement dégueulasse. Je veux bien que le vert et le violet soient des couleurs complémentaires mais là c'est pas possible là. Le cercle chromatique des couleurs. Là on est en plein dedans, là on est dans la Fashion Week. Ah ouais, là c'est violent. On est dans le Paris Games Week là. C'est DJ Glacius bientôt. C'est heureusement. Mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est Spinal qui se fait euh... Ah non, c'est Spinal qui se fait défoncer. Non, qui a mal aux yeux avec cause du skin de Glacius ou alors une autre on s'est dit, allez je vais gagner. Ça fait mal aux yeux. Je pense qu'il est déstabilisé. Il est déstabilisé, oui. Il paraît que le vert pour certains, le vert est la couleur complémentaire du violet. Ouais, je suis d'accord que c'est pas le vert. Mais euh, je sais pas, il y en a qui trouvent que c'est la meilleure couleur. Ouais, c'est complémentaire au bas, j'en ai rien à foutre, c'est juste de glace. Les chaleux, c'est risqué, c'est pas passé complètement. Allez. Ah mais là, il faut qu'il se venge de cet affront. Alors bien sûr, ce match sur les vidéos YouTube et tout, le Glacius sera flouté pour les yeux... Évidemment. Pour les yeux déviotés. Évidemment. Parce que là... Oh joli là, Cutterbreaker. Ouais, je vous laisse, c'est classe. Là c'est très très classe. Ah ça va finir là. Oh non. Oh, l'article de la mort. Non pas encore, pas encore. Il gresse un poil de fesse. Et Spymane qui a montré qu'il pouvait revenir. Et non, c'est dans la garde. C'est dommage. Déchope, déchope. Oui, il chope, déchope. Bien joué. Eh non, eh non mon gars, eh non mon gars. C'est dommage. J'en reviens pas que ce vieux Glacius des Golas s'est gagné. Mais non. Pourquoi il a sorti ce skin ? Pourquoi ? Allez, bien joué à Inotron et à Spinal, un beau match. Des Glacius sur ce tournoi assez dynamique. Ça se tape. Ça se tape. Donc là... Eh oui, go le Québec, go. Là, il n'y a pas eu de problème de lag et tout. On a carrément oublié le problème. C'est ça. Mais bon, Inotron et Sensato, généralement, ça passe bien. Il n'y a pas de soucis. Donc du coup, on va passer à Sensato Beast. Est-ce que tu veux faire les losers braquettes ? Ou est-ce qu'on peut commencer les losers ? On peut aller sur les losers ? On bichore que sur les losers ? On prend la sortie A3 ? Oui, voilà. Oui, exactement. Donc on va commencer par Hardoukhan. Ah non, Hardoukhan, il ne peut pas ? Bah, il peut... Je crois qu'il a dit... Ah bon ? Je crois qu'il a dit dans le salon, c'est mort. Ah bah bon ? Moi, je ne comprends pas cette personne. Alors si, j'ai vérifié Mamsou, voilà, le vert et la couleur complémentaire du violet. Ouais. Bon du coup, en attendant sa réponse, on va partir sur du goldmaner-kaffeur. Ah mais non, mais Kaffeur, il n'est pas là. Ah oui, c'est vrai. Ah putain. Moi, moi ! Là, j'ai crié, je vais tousser pendant 10 minutes. Merde. Bon, Hardoukhan, est-ce que tu es chaud ou est-ce que tu n'es pas chaud ? Est-ce que, par l'instant-là... Donc, Inotron... Juste, c'était 2-0 ou 2-1, là, le dernier match ? C'était 2-1, il me semble. 2-1 pour Inotron ? Ah oui, c'était 2-1, oui. 2-1 pour Inotron. Inotron qui gagne. Ah ouais, Inotron, il va falloir changer de ta couleur. C'est pas possible. Donc, pendant qu'on a des réponses, hein... Nous sommes sur le console ton Ultra 3ème édition. Où il y a le Panel Kayy à gagner. Voilà, donc Hardoukhan ne peut pas. D'accord, ok. Donc, bon. C'est la victoire par forfait. Donc, du coup, Fiche... Riptor, Riptor ! Ouah ! Ouah, ça va faire des Draco-feu, hein ? C'est ça. Alors, Fiche versus... Aid Leader. Hop, voilà. Donc, Riptor, Riptor. Une première dans ce tournoi. Non. Si. Non, c'est pas Riptor, Riptor, mon gars. Bah... C'est Spinal Riptor, mon gars. Bah non. Bah si. Regarde où est-ce qu'il a Thierry, Fiche. Contre qui il a Thierry ? Ouah, contre Zine ! Mais avant, il y en a un autre de match. Bah moi, j'ai que Aid Leader. Bah regarde... Mais rafraîchis ton fucking challenge. Ah ouais, mais attends, t'es en mode rafraîchissement aussi, là. Mais oui, mais... Mais j't'ai dit le rafraîchir. Ah ouais, Spinal... Ohlala. Eh oui, mon gars. Ça perd les popettes, là aussi. Non mais que... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Eh oui, mais les autres... Attendez, attendez. Attendez, j'appuie sur start ! Ne faites pas de match ! Le mec, il joue avec des points d'interrogation à l'envers. Je suis désolé, Fiche. Tu t'es cru en Espagne. Fiche, t'es pas toi. Gomenasai. Non, du coup, c'est Spinal ? Ouais. Excellent. Pinou contre... Contre le riptor de Deider. Allez, 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 allez. On va s'en sortir, là. Mais oui, tu peux. Ah mais là, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui sait désister la dernière minute. Donc c'est assez compliqué de se retrouver. Excusez-nous pour ces désagréments. Voilà, donc là, on a les bons, là. Donc là, c'est Spinal. I did it. Ok. C'est bon, là ? Ils sont là ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Ah, les riptors Spinal. Les persos possédés. Ah ouais, mais là, c'est volcanique, là. Ah, c'est pas mal, là. Écoutez-nous, tout simple. Allez, c'est parti. Oh, il est violé sur cette map, Spinal, de toute façon. Spinal Volcanic, allez chop, Draco Feu chop, POUM, allez très bonne avance pour aller Richter, allez chop dans la téléphore, il a fait double téléphore cette fois-ci pour ne pas se faire avoir, tandis qu'on a un Raito qui est en train de mourir en fond, moi on a des bugs graphiques aussi, elle a mangé tout cru là, ça fait drôle, ils aiment bien ça, le combat est rien qui est gagné, la chop, il est pressé, faut que tu te sortes de cette impasse, sors du coin, Spinal, sors du coin, Spinal, ça va pas du tout, en plus ça t'es crâne, tu peux faire quelque chose, là, c'est où le soir d'après la téléport, mais directement là qu'on t'attaque avec la Shadow ou la DC placée, ça fait une capture, il a pas pu enchaîner derrière, mais la chop qui remet Spinal dans le coin ici, avec les flammes qui sont posées, ça peut être de 8, il peut enchaîner derrière ça, et du coup, il est knock-out ici, c'est pas une nulle, aïe, aïe, c'est fini, oh la la la, c'est que j'ai beaucoup de chop la Spinal, une téléport égale chop et tout, après ça c'est bloqué dans le coin, c'était assez expéditif là pour le coup, le match il a duré plus vite que la tombe dans le lobby quoi, allez, la Spinal va se remettre bien, parce qu'elle était en mode glacius et tout, donc là, Riptor c'est un peu plus rapide quoi, hein, la map d'Ultratech, ouais, le stage de Fulgore, bon, ouais, c'est reparti pour les shops, avec les flammes directement, qui sont posées ici, il va être encore pressé dans le coin, il faut vraiment qu'il se sorte du coin ici, le combo breaker, mais il sort pas du coin, mais bien joué ça, très bonne rentabilisation, avec le coup de record ici de la part de Spinal, aïe, 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 il revient au centre du match, c'est très très bien joué, là, ils sont à égalité au niveau des barres de vie quasiment, ah c'est dommage qu'il ait rallaché son power de bord ici, Spinal, parce que c'était vraiment bien tenté, directement, la téléport, avec le shadow band shaker, la sac est activée, shop c'est l'échoppé ici, et le combat aérien qui est gagné par ce riptor, par cette riptor, j'aimerais même plutôt dire, oh là là, il a joué, ça c'est vraiment bien joué, le truc, il a fait un blocable, il a foutu un un blocable avec la glissade et le school en revie, qui fait overhead, il chope, il veut bouffer de l'os, il y a encore des restes, c'est ça, et l'ouverture avec le soul sword ici, soul sword, et overhead bien, ah c'est dommage ça, il a pas pu enchaîner derrière cette tentative de fail de shallow counter ici, bonne avance à énergie ici de la part de Spinal, avec le mode instinct qui est activé, les flammes qui sont posées, le goût de jeu, goût de jeu, hey, shadow squelette port, tu me l'as fait pas deux fois s'il te plaît, lui aussi il veut choper, mais ça marche pas, du coup la contre-attaque elle est là de la part de cette riptor, elle a roulade, en cross-up, roulade encore une fois, mais la téléport qui lui permettra de wiffer tout ça, dû au mode instinct qui est activé, il a pu voir un petit peu ce que faisait justement de leader ici, mais les flammes qui sont passées en hit, et bien joué ça, oh la la la, oh c'est dangereux, oh ils font des trucs dangereux les gens, c'est super dangereux, ils pouvaient balancer ultra directement, bah ouais je comprends pas c'est quoi ce risque, 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 c'est les deux hein, non seulement le, que ce soit celui qui a fait le counter, ou celui qui a fait le combo, c'est super dangereux de faire ça quoi, c'est clair, Ah Sensato il sera plus de dispo, peut-être qu'après celui-là on va faire Sensato Saber comme ça, d'accord, ok ça marche, on va repartir dans les winners, on va peut-être, voilà pour Sensato qui doit partir, ça marche, ça marche, on va faire ce match huit fait, comme ça si Sensato gagne, bah rendez-vous demain, et s'il perd, bah il sera les trouser, c'est ça, et les premières chopes, franchement il aime bien chopper, Dether ici, et Jumpprack enchaînement, très bien joué ici avec le rampage ici, et directement le coup de tueur, et il pourra pas enchaîner derrière ça, voilà ça qui est activé de la part de Spinal, oulala c'est tendu, mais la téléport qui passe, mais le combo breakeur qui passe aussi de la part de Dether, qui mange, qui mange, qui mange, qui mange, Jumpprack, Jumpprack, avec le rampage encore une fois, et la première barre de vie de Spinal qui est finie, alors que celle de Rictor a à peine été entamée, voilà le combo qui est passé de la part de Spinal ici, les knockouts il va falloir enchaîner avec Shadow Soul sur DC, hey, 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 ça fait mal, ça fait des dégâts quand même, bien joué ça, très bien joué, et Soul Sword, et combo breakeur qui est passé, attention aux flammes, il préfère tenter la shop après le décalage, c'est pas passé, il re-shop encore une fois, il abuse beaucoup la shop quand même, dealer ici, dans ce match, ah mais tant que ça marche, tant que ça marche, tu me diras, tant que ça dé-shop pas, ça continue, il est en avance à l'énergie, et là hop, combo, ça combo break pas, avec knockouts ici, ça, ça va faire mal, ça va être très très dur à Spinal pour rattraper, en tout cas, la première barre là, franchement la shop, et voilà, c'était sûr, voilà, c'était sûr, ça va pas des shops, bien joué en tout cas, tant que ça marche, on continue, Valet 2-1, pour High Leader, donc Spinal, malheureusement éliminé du tournoi, par rapport au précédent CTU, par rapport au précédent CTU, grosse progression, ouais ouais ouais, c'est bien amélioré ce Pinou là, bon, là au moins, il faut qu'il voit les dé-shop, voilà, la prochaine étape, la prochaine étape, ça sera les dé-shop, ou juste un saut, juste un saut, ça marche, surtout qu'il a une dive, donc l'ouverture, elle est garantie, oui c'est vrai, juste saut et puis dive, donc du coup, pour des raisons techniques et budgétaires, on va repartir en winner, on va repartir sur un Sensato Beast, match intéressant, ils se sont déjà affrontés sur les CTU, donc là on va pouvoir voir, s'ils ont taffé le match-up, s'ils ont Sensato Viera. Bonjour, s'il y a des nouveaux arrivants, n'hésitez pas à faire partager le tournoi, RT, Facebook, tout ça, vous connaissez la chanson, surtout qu'il y a, il y a l'ambiance québécoise, dans ce CTU, affirmatif, amélioration québécoise, j'ai dit ambiance québécoise, j'ai pas dit amélioration, qui ? j'ai dit amélioration, non, je le dis amélioration, j'ai bien passé, il y a un mec, un québécois, il est venu comme ça au pif, après il y en a eu deux, puis là il y en a un, puis après, on va devoir faire une gaming house, mon, bien sûr, la fortune, le sexe et le rock'n'roll, et les combos breakers, allez, le combat, le choix des persos, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est Thunder, et puis Summer Wolf, allez, en mode, ah non, là il sera en béton, donc Thunder béton, avec un Saber Wolf, possédez, mais possédez, le Saber Wolf, et première ouverture ici, de la part de Sensato, ah c'est dommage, l'option select, je pense qu'il s'est fait surprendre lui-même, et glissa d'enchaînement, et très bon saut, voilà, saut vertical, gros pied, ça fait éviter les chops, avec le dragon, ça se jauge, on ne veut pas faire n'importe quoi ici, entre les deux joueurs, c'est les Sensato, qui ont fait récemment un FT10 en plus, ah ouais, je ne l'ai toujours pas commenté celui-là, c'est que je le passe, très très bon avance pour Belzei ici, avec le dragon qui est placé, très bon backdash, il chope après la petite jump, et Moda stack est activé, et le dragon, Skyfall, non, je préfère juste backdasher simplement, attention quand même, Sensato, c'est quand même dangereux, il aurait pu punir à tout moment, ce dragon ici, il était vraiment gratuit, oh bien ça, ça toucha très bien, ouais, complètement, il n'arrive pas à rattraper le retard, là c'est fini, il a juste mis l'instinct pour le swag, parce que même sans l'instinct, puis deux coups, ça aurait fini, allez, premier match pour Beast homo Beast, comme un petit Beast, quand on y aura Isako là, ça, les persos ça va se remplir, ça va se remplir, parce que je me rappelle, la bonne époque des six mois d'attente, de la saison 2 là, t'avais, t'avais huit pauvres persos là, oh là là, oh oh oh, mais qu'est-ce que c'est pas trop, oh là là, par contre, il lui a rendu,